Bonjour M. le maire. Bonjour. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour évoquer les différents points abordés lors du dernier conseil municipal du 20 octobre, à l'occasion duquel vous avez abordé la question de la géothermie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors la géothermie c'est un dossier important pour notre ville. Nous avons donc décidé le 20 octobre de franchir une nouvelle étape et de mettre en œuvre ce réseau dont nous parlons depuis de nombreuses années maintenant. Alors ce projet de géothermie c'est saisir l'opportunité d'utiliser l'eau chaude qui est située sous nos pieds, à peu près à 2000 mètres, et de s'en servir pour chauffer des milliers de logements à Montrouge et à Malakoff et de nombreux équipements publics. Donc c'est une opportunité et donc nous allons créer ce réseau de chaleur dans les années qui viennent. Et comment ça va se décliner concrètement sur les territoires ? Alors concrètement nous allons créer une société publique locale, une SPL, avec quatre actionnaires, donc les villes de Montrouge et de Malakoff, le CIPEREC, le syndicat qui va être l'opérateur, et Vallée-Sud-Grand-Paris qui est le territoire dont nous faisons partie. Et donc tous les quatre, nous allons créer cette société, la capitaliser et investir de l'ordre de 60 millions d'euros pour constituer ce réseau. Et ce réseau c'est quoi ? C'est un réseau de tuyaux qui vont passer sous nos rues, 23 kilomètres de tuyaux, une dizaine à Montrouge. Donc ça sera l'occasion de travaux dans nos rues, mais nous allons les embellir à cette occasion. Et donc nous pourrons ainsi brancher tous les immeubles collectifs et les équipements publics qui seront chauffés grâce à cette eau, à cette chaleur inépuisable. Et qu'est-ce que ça va apporter donc aux Montrougiens qui seront connectés au réseau de géothermie ? Alors pour les Montrougiens c'est très positif parce que la géothermie c'est bon pour la planète puisque c'est une énergie renouvelable, non carbonée. Et donc ça va permettre à tous les Montrougiens de bénéficier de cette énergie sur le très très long terme puisque vous savez que les prix de l'énergie, le gaz et l'électricité sont en train d'exploser. Là c'est une énergie dont la puissance et le prix sera limité sur les années qui viennent. C'est donc bon aussi pour le pouvoir d'achat, ça permettra à ceux des Montrougiens et à la ville aussi qui sera branchée sur ce réseau de faire des économies d'énergie. Donc tout ça c'est très positif pour tout le monde. Lors du dernier conseil municipal vous avez aussi abordé un point santé et vous avez décidé de nouer des partenariats, trois partenariats avec le groupe hospitalier Paris-Saclay, le réseau parisien d'imagerie médicale et des services d'hospitalisation à domicile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors la santé c'est important à Montrouge et nous voulons vraiment que tous les Montrougiens puissent accéder aux spécialistes, à une offre de santé complète et que chacun puisse y accéder avec un tarif abordable. C'est pour ça que nous avons un centre municipal de santé qui marche très bien. Il y a près de 10 000 Montrougiens qui le fréquentent chaque année. Il y a 30 spécialités qui sont présentes dans ce centre. Et donc avec ces partenariats nouveaux, nous allons permettre de fluidifier le parcours de soins et donc de renforcer cette offre de soins auprès de tous les Montrougiens qui ainsi gagneront du temps et pourront répondre à leurs besoins. Vous avez aussi présenté un rapport d'orientation budgétaire pour 2022 lors du dernier conseil municipal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors nous votons à Montrouge notre budget en décembre et donc la loi nous impose d'organiser deux mois avant, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, un débat d'orientation budgétaire. Donc nous allons présenter un rapport d'orientation budgétaire qui présente à la fois le contexte du vote du budget mais aussi les grandes orientations de la ville pour l'année 2022. Alors quel est justement le contexte national dans lequel vous allez voter le budget pour 2022 ? Alors l'année 2022 sera le retour un peu à une année normale. 2021 est une année compliquée, une année de transition puisque nous sortons d'une crise sanitaire exceptionnelle et donc nos perspectives, nos orientations pour 2022 sont les suivantes. D'abord en fonctionnement, nous avons moins de marge de manœuvre puisque nous n'avons plus le levier fiscal de la taxe d'habitation qui, vous le savez, a été supprimée et par ailleurs les dotations de l'État vont continuer de diminuer et puis nous aurons des charges fixes qui seront fortes puisque la masse salariale qui représente 60% de notre budget va être contrainte et va augmenter plus rapidement que nos recettes. Donc en fonctionnement, il va falloir être très vigilant et continuer de tenir notre budget. En matière d'investissement, nous avons peu investi en 2021 à cause de la crise que j'évoquais et donc nous avons un programme d'investissement ambitieux, près de 25 millions d'euros et qui nous permettra de répondre à la fois à l'entretien de nos bâtiments, de nos équipements mais aussi à la réalisation de nouveaux projets, notamment dans l'espace public que nous avons déjà présenté. Alors finalement, est-ce que la ville est en bonne santé financière ? Alors la ville est en très bonne santé financière. D'abord, nous avons un niveau de fiscalité qui est l'un des plus bas des Hauts-de-Seine essentiellement maintenant sur le foncier, le foncier bâti et qui reste le plus bas et puis en matière d'emprunt, nous avons un encours d'emprunt qui est faible, qui est l'un des plus faibles aussi des Hauts-de-Seine. Nous avons une capacité d'emprunt importante pour l'avenir, pour réaliser nos projets. Donc la trajectoire de la ville est bonne, nos marges de manœuvre évidemment se réduisent mais nous maîtrisons cette trajectoire et nous avons les moyens de réaliser tous nos projets dans l'année qui vient et dans les années qui viennent. – Et quelles seront finalement les grandes orientations budgétaires pour 2022 ? – Alors nos orientations, elles correspondent à ce que nous avions présenté lors de la campagne municipale, à la fois continuer d'avoir un haut niveau de service pour les montrougiens dans tous les domaines, l'éducation, la santé dont nous parlions tout à l'heure, mais également les propretés, les espaces verts, tous les services à la population, un haut niveau de service et parallèlement en matière d'investissement, une politique ambitieuse et des grands projets qui vont continuer d'améliorer la qualité de vie de tous les montrougiens. – Alors vous avez fait aussi pendant ce dernier conseil municipal un point sur l'accueil de la petite enfance à Montrouge, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il a été question ? – Oui, alors nous avons abordé ce sujet de la petite enfance qui est un sujet important pour les familles montrougiennes, nous l'avons fait sous forme d'une communication en début de conseil, communication qui est maintenant appréciée par tout le monde. Alors la petite enfance à Montrouge, c'est 31 structures, crèches et jardins d'enfants, 15 publics, 16 privés, et en tout un peu plus de 1600 places qui sont proposées aux familles montrougiennes. Et donc il y a 8 familles sur 10 qui trouvent une solution pour garder leurs enfants ici à Montrouge. C'est l'un des meilleurs taux, nous avons l'un des meilleurs taux de couverture des Hauts-de-Seine à peu près à 80%. – Est-ce que ça représente une part importante du budget de la ville ? – Alors c'est un effort important, considérable pour la ville de Montrouge, c'est 260 agents qui se consacrent à la petite enfance ici, donc un quart de nos agents, c'est 15% de budget de fonctionnement, donc c'est important, et il faut que vous sachiez aussi que le prix, le coût d'un berceau à Montrouge, c'est à peu près 18 000 euros, et la prise en charge est répartie en trois tiers, un tiers c'est pour les familles, un tiers c'est le département et l'État, et un tiers c'est la ville de Montrouge, donc c'est notre budget, et donc c'est une solidarité de tous les montrougiens envers les familles pour accueillir et faire en sorte que les petits-enfants montrougiens grandissent dans les meilleures conditions. – Alors je vous remercie, M. le maire, d'avoir fait ce point concernant le dernier conseil municipal, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? – Oui, pour terminer, je voudrais vous dire un mot du conseil municipal des enfants. Nous venons de renouveler ce conseil municipal des enfants, il y a 52 jeunes de CM1 et de CM2 qui ont été désignés par leur père lors d'une élection classique, avec dans chaque école des urnes, des bulletins, des programmes, une vraie campagne électorale, voilà, donc 52 ont été choisis par leurs collègues, et ce conseil municipal des enfants se réunira le 13 novembre prochain, samedi 13 novembre, ici à l'hôtel de ville, dans la salle du conseil, et je crois que ce conseil des enfants c'est vraiment un moyen pour nos jeunes de découvrir et de pratiquer la démocratie locale, mais aussi d'avoir des projets et de s'investir dans la vie de notre ville, donc je leur souhaite un très très bon mandat. Voilà, merci à vous tous de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada